Je suis ici! Je suis à mon cours de yoga avec Mme Catherine. Et aujourd'hui, tu dois deviner ce que je vais faire à mon cours de yoga, d'accord? Je te donne un indice. Ouah! Ouah! Qu'est-ce que tu as deviné? On va imiter des animaux! Bonjour Mme Catherine! Bonjour Théo, ça va bien? Oui, ça va bien. Quel animal on fait? Bien là, aujourd'hui, on va faire le serpent. Après ça, on va devenir un singe. On va aller chercher des bananes. Moi, j'aime ça, des bananes. Oui, puis après ça, on va finir par un beau grand oiseau. Est-ce que tu aimes ça, toi, les grands oiseaux? Alors là, on va commencer par le serpent. Le serpent. On va se coucher sur le ventre par terre. Tu vas le faire avec moi, tonton! OK. Puis là, nos jambes sont collées ensemble parce que le serpent, est-ce qu'il y a des pattes? Le serpent, il n'a pas de pattes. Il a une longue queue. Alors là, on va garder nos jambes collées ensemble et on va mettre nos mains en dessous de nos épaules comme ça. OK. Puis là, le serpent, comme le grand cobra, il s'étire. Alors, on s'étire vers le ciel. Et quel bruit, Théo, il fait, le serpent? Tu peux faire le son du serpent aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait... Il sort sa langue comme ça. OK, je vais l'essayer à mon tour. Il faut se coucher au sol. Je suis prête, Mme Catherine. Puis là, doucement, Théo, tu vas lever le haut de ton corps en poussant doucement sur tes mains. Comme ça? Oui. Puis là, tu vas bien garder tes mains en dessous de tes épaules. Et il faut dire aux amis qu'il faut garder nos jambes bien, bien longues puis collées ensemble pour la queue du serpent. T'as entendu? Il faut allonger tes jambes comme si tu étais un serpent. Et là, tu fais des serpents. En sortant ta langue. Bien, ça, Théo. Et là, je peux redescendre? Oui, descends doucement. Bravo. Bravo, t'as fait un beau serpent. Alors, on se relève. On va devenir un singe. Les singes, on commence en petit bonhomme comme ça. En gardant tes pieds bien plats sur le sol. Comme ça? Oui, comme ça. Tu es un petit bonhomme avec les pieds au sol. Le bruit du singe, qu'est-ce que c'est? Il fait... Ha, 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 ha! Là, mon singe, il a faim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mange des bananes. On va aller dans les grands arbres. Puis on va aller chercher des bananes. Ah, on va des bananes? Oui, on va aller chercher des bananes. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! On mange la banane. Moum, 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 moum. Ah, je frotte mon bedon. Hum, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien s'y tirer et faire le singe. Ah! Alors là, tu penses à un endroit où tu aimerais aller n'importe où dans le monde. OK. Dans la jungle. OK, alors on va partir dans la jungle. Alors, tu peux devenir un oiseau de la jungle, si tu veux, avec toutes ses couleurs. Alors là, on commence grand, grand, grand. On va se pencher par en avant un petit peu. On va juste lever la jambe puis l'amener en arrière. Puis là, on va ouvrir nos grandes ailes qui vont nous amener dans la jungle. Ah! Comme ça. Comme ça? Oui. OK, je fais les mêmes bras. On fait le grand oiseau. Comme ça, oui! Tu l'as bien fait. Ah! Je suis tombée par terre, Madame Catherine, mais je ne me suis pas fait mal. C'est correct. Alors, quand on tombe par terre, tu peux dire aux amis qu'on va juste recommencer. Maintenant, on le fait avec l'autre jambe. Tu es prêt? En équilibre sur un pied. Comme ça. Oui, puis Théo, si tu regardes quelque chose comme le mur, ça ne bouge pas. Ça va te rendre encore plus fort. Regarde le mur dans le fond. Comme ça. Comme je fais. Puis là, avec ton nez, tu vas sentir les belles senteurs de la jungle. Hé, tu vas, hein? Je ne t'en aime plus. Oui. Ah! Ah! Tiens, mets ça à faire de l'animal yoga. Moi aussi. À bientôt. Bye, bye! T'es où, Théo?